Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Il est un peu plus de 8h et là je pars voir Chloé pour aller faire une petite balade matinale à cheval tant qu'il ne fait pas trop chaud. Et ensuite, une fois que je reviendrai, on s'occupera des petits loulous qui sont juste là-bas en train de dormir. On s'en occupera et on fera le point un peu de comment ils vont. Oui bonjour mon Bibi, comment ils vont ? Voilà un peu tout ce qui s'est passé depuis fin avril. Donc voilà, là je vais partir rejoindre Chloé, on va faire notre petite balade et ensuite on s'occupera des dudous. Et bien évidemment, je ne suis pas forcément en avance et j'ai oublié que j'ai une crevaison lente de mon pneu arrière et il faut que je le regonfle avant de partir mais ça prend une plombe à regonfler. C'est super, c'est super ! Bon, après avoir réveillé tout le quartier, on est parti ! Ah que coucou les loulous ! Il est où le petit gizmo ? Il est là le petit gizmo ! Ça va les loulous ? Ça va ? Bonjour, bonjour ! Oh oui ! Bon bah, je suis encore la première à être arrivée. Donc on va attendre patiemment que Chloé arrive et après on est parti pour une petite balade ! L'inconvénient de monter un grand cheval comme Nini qui fait... 1m85 au garrot c'est que toutes les petites branches tu te les prends. Et là je me suis pulvérisé le cou et le bout du nez je ne sais pas si je saigne. Non ça va pour l'instant il y a l'air de ne pas avoir grand chose mais voilà il faut savoir se plier quand il faut passer sous les arbres un super nini qui a été très très sage super loulou bon on va ramener les deux loulous au parc et ensuite moi je vais rentrer à la maison et on va aller s'occuper des poneys parce que il est déjà 11h le temps passe vite et cet après midi avec mon chéri on a pas mal de choses à faire donc voilà on va se dépêcher on va les ramener tranquillou au parc et je vous retrouve à la maison bon et bien on se retrouve un tout petit peu plus tard que prévu car mon chéri était en train de couper du bois avec la tronçonneuse du coup j'allais pas vous filmer pendant le temps là parce que vous n'aurez rien entendu mais vu qu'il a fini et bien on va pouvoir reprendre cette vidéo et on va les pouvoir enfin s'occuper des poneys tout d'abord je vais vous montrer un peu la sellerie parce que vous êtes nombreux à me demander une sellerie tour un sellerie, une sellerie, une sellerie tour sauf que personnellement ce n'est pas forcément ce qui moi me plaît le plus à vous filmer et surtout que je n'ai pas de nouveau matériel et en soi cette sellerie reste provisoire même si on l'a un peu plus aménagée mais c'est pas l'endroit définitif ce sera pas comme ça que ça va se faire réellement mais il y a déjà beaucoup plus de place et c'est beaucoup plus clair quand je vais m'occuper des poneys à retrouver plus facilement mes affaires pendant quand même deux jours on a essayé de vider tant bien que mal le garage parce qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été tassées mais simplement pour avoir beaucoup plus de place à ce niveau là et du coup pouvoir stocker trois balles là il y a la balle de paille et deux balles de foin donc ça va être nickel pour cet hiver quand les poneys vont revenir quand il manquera une balle et bien on va en remettre une on a toujours une autre en rab au cas où ça prend plus de temps mais voilà on peut stocker correctement le foin et la paille à ce niveau là et juste ici en fait je ne sais pas si vous le reconnaissez celui là mais c'est mon congélateur que c'était pas le mien mais c'était le congélateur qui était dans l'ancien lieu des poneys et les propriétaires m'ont dit que je pouvais prendre du coup le congèle parce qu'ils allaient le jeter car tout simplement eux ont vendu en soi leur terrain mais pas pour les chevaux du coup ils m'ont refilé le petit congélateur ou en soi comme d'habitude il y a les petits produits pour les compléments alimentaires il y a également la nourriture de nos poules parce qu'on a trois petites poulettes et en dessous il y a les grains que je donne à Golden pour l'hiver mais voilà pour l'instant on a laissé ça comme ceci et mon chéri en fait m'a mis une petite étagère juste au dessus pour que je puisse mettre d'autres compléments voilà que ceux qui n'ont pas forcément besoin d'être mis en lieu sûr avec les souris ou autre parce que je ne sais pas s'il y en a il y a mon petit stitch c'est mes meilleurs amis qui m'ont le offert et je ne savais pas où le mettre donc j'ai dit bon il sera très très bien dans la scellerie et ici en fait il y a mon sac de pensage que j'utilise régulièrement et tout autour en fait c'est un peu les outils qu'on utilise dans le jardin mais voilà fallait qu'on fasse quand même la part des choses où je n'allais pas prendre l'intégralité de la place il a aussi ses affaires il faut savoir mixer un peu les deux du coup on a mis du coup le matériel de jardinage et autres à ce niveau là et du coup ici nous avons un peu plus de choses je ne sais pas si vous allez voir mais en soit on reste sur la même place que ce que je vous avais montré la dernière fois j'ai les deux meubles là pour pouvoir ranger mais c'est surtout que mon chéri m'a mis des petits comment on a des petites barres en fait normalement c'est pas forcément pour ça mais au moins j'ai pu accrocher tous mes licols pour que ce soit plus esthétique moi c'est surtout un aspect esthétique mais voilà au moins j'ai tous les licols qui sont sortis parce qu'ils étaient dans des sacs dans l'armoire et du coup c'était pas très pratique avec du coup ce petit crochet là j'ai les trois licols que j'utilise régulièrement avec les poneys quand je vais m'en occuper et ici pour l'instant j'ai posé tout le reste qui sont mes longues graines mes surfées, mes petits cafs sont voilà tout ce que j'utilise un peu le moins aussi mes grands licols quand je vais monter les chevaux de Chloé mais voilà en soit l'aspect là est un peu plus rangé ça fait un peu plus propre et pour le coup j'ai beaucoup plus de place dans mon armoire j'en ai même trop mais il faut que j'y réorganise j'ai toujours mes petites panières où j'essaye de trier comme je peux mes produits pour que ce soit les produits pour la douche les produits anti mouche les produits plus bobos ou autres voilà mais c'est pas encore totalement organisé mais c'est déjà beaucoup plus clair, beaucoup plus propre là c'est tout ce que j'ai pour les pieds pieds des loulous mais voilà au moins il y a beaucoup plus de place c'est beaucoup mieux rangé et ça fait moins bazar et j'ai également le meuble là où mis à part le tiroir là et la petite porte ici qui ne sont pas mes affaires c'est des petits briques à braques j'ai tout le reste où j'ai pu ranger un peu des affaires là il y a les masques anti mouche qu'on va aller mettre au poney le souci c'est qu'il faut que j'arrive à garder quelque chose de rangé moi quand je range généralement ça ne dure jamais longtemps ici pour l'instant c'est vide mais j'ai bien trouvé de quoi mettre et ici en fait c'est les petites protections des poneys vu que j'en ai pas beaucoup pour le moment j'en aurais pas forcément beaucoup dans ma vie de cavalière mais voilà tout ça c'est ici et à ce niveau là en fait en dessous j'ai mis toutes les couvertures des poneys alors il faut vraiment que je replie tout ça il faut surtout que je nettoie les couvertures qu'ils ont eu l'hiver dernier parce qu'elles sont toutes sales et il vaut mieux qu'elles soient propres pour le futur hiver qui va arriver parce qu'on va pas se mentir je sais pertinemment que dans les Vosges les poneys vont avoir besoin de leur couverture surtout Golden et peut-être Gossip Bilbao ça dépendra surtout du temps si c'est très humide ou il y a beaucoup de pluie il aura peut-être une petite impaire mais Golden je sais pertinemment que là elle va être couverte cet hiver et sinon pour terminer à ce niveau là on a ajouté un petit anneau avec la petite corde pour pouvoir accrocher les poneys quand il faut s'en occuper et ce qui est bien c'est que nous avons une petite dalle en béton en fait toute notre allée est un peu bétonnée mais surtout à ce niveau là en fait c'est bien plat donc même quand il y a le maréchal qui vient au moins on les emmène ici et c'est beaucoup plus pratique pour faire les soins et même pour moi quand je vais les chercher et bien j'ai accès directement du coup à la sellerie qui va me permettre d'aller chercher les produits de ne pas faire 500 000 aller-retour parce que normalement je m'occupais des poneys près de leur abri dans la forêt mais voilà il faut que je pense à ramener tous les produits là-haut alors que juste ici en fait je les accroche et j'ai accès à tout ce qu'il me faut voilà tout est à portée de main et justement on va aller s'occuper des petits loulous notamment leur donner du foin et du coup non mais c'est pas possible il y a tout le temps du passage il n'y a jamais une seule minute où il n'y a personne qui passe voilà je disais qu'on va aller leur donner du foin et leur mettre leur masque à mouche voilà on est parti bon je vous avoue que c'est par fainéantise parce que normalement je leur emmène jusqu'à l'abri mais en ce moment je pose ça là d'ici quelques jours je vais recevoir mon filet à foin ce sera beaucoup plus simple mais pour le moment on reste comme ça il va falloir également que je refasse des exercices avec les loulous car quand je prends monsieur Bilbao on peut être sûr que les deux filles elles pètent un câble là ça va pour l'instant elles ont le foin mais généralement même le jour où j'ai fait le réel avec Bilbao pour son anniversaire en fait j'adore dire ce terme là mais j'avais l'impression d'entendre un combat de cochons parce qu'en fait les filles quand Bilbao n'est pas là elles se mettent cul à cul et elles cuinent comme des cochons pour se later en fait les fesses et plus d'une fois elles le font dès que je prends Bilbao donc il va falloir que je retravaille un peu ça pas que avec Bilbao mais dès lors que j'en prends un pas que les deux autres pètent un câble et que je puisse par la suite partir avec un seul poney en balade et les deux autres peuvent rester tranquillement voilà sagement à attendre en sachant que le poney qui est parti va revenir mais du coup comme je vous ai dit monsieur Bilbao est attaché et l'avantage c'est que du coup j'ai accès directement à toutes mes affaires bon désolé pour le noir et j'ai mon monsieur Bibi qui est juste ici donc on va lui faire un petit passage rapide avec une brosse et lui mettre du coup son masque anti-mouche parce que lui bon là il y en a un peu moins mais il est envahi de mouche dès que je lui enlève son masque mais qu'est-ce qu'il y a mon bébé ? moi qu'est-ce qu'il y a ? mon oui oh lala ça gratte oh ça gratte on va aller te mettre ton petit masque pour que tu sois tranquille bon oui par contre je ne sais pas si vous allez voir mais même sur Bibi il y a des petits oeufs de mouche cette année c'est infernal les trois en ont alors de base j'avais acheté un petit couteau exprès pour ça mais avec le déménagement je ne sais absolument pas où il est et le ciseau j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas des masses mais sur Gossip vous verrez c'est affreux le nombre d'oeufs qu'elle a sur elle mais les trois je crois que même je ne sais pas si Golden en a mais c'est la première année que Bibi en a et cette année elles sont bien décidées à pompre ces saloperies baby astronautes avec ce masque là ils ont zéro mouche qui viennent au niveau des yeux et en plus je rajoute également un peu d'antiparasitaires donc moi c'est de la marque Equina celui que j'adore je l'ai reçu quand je suis arrivée dans les Vosges et depuis que je l'utilise il est plutôt efficace et il sent très bon il ne sent pas le côté chimique qu'on a avec les autres antiparasitaires regardez 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 quand je vous dis que Gossipel elle en a plein alors je ne sais même pas on ne voit pas plus que ça mais en vrai on les voit très très bien est-ce qu'on voit mieux ? non on ne voit pas mieux c'est trop foncé mais elle en a plein elle en a plein 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 c'est horrible comme ils se sont acharnés sur elle et de deux bon pour ses pattes j'en ai déjà enlevé pas mal mais il en reste je lui en éleverai demain parce que j'ai peur de trop l'irriter avec le ciseau même en y allant doucement mais il y en a qui sont accrochés comme je ne sais pas quoi donc il y en a déjà beaucoup moins là je vais également lui mettre de l'antimouche pour qu'il revienne par pondre par au-dessus là où j'ai enlevé et je continuerai demain on va t'appeler Golden la pintade regardez-moi ce bidou mais oh lolo ça dépasse de tous les côtés c'est quoi ce gros cul aussi ma Golden en soi je vous dis toujours que je ne m'inquiète pas trop avec Golden parce qu'en hiver elle va perdre du poids mais c'est vrai que là cette année elle est bien bien grasse quoi donc il va falloir commencer à faire attention donc c'est pas plus mal que les trois soient au foin malgré qu'ils vont bientôt repartir au parc je vous en parle juste après mais elle est en forme Golden c'est c'est très loin ce qui s'est passé il y a quelques années mais voilà ça veut dire qu'elle se plaît bien qu'elle est en bonne santé que la cantine est bonne à ma fifi regardez-moi cette ponce elle est grosse encore Bibi vu qu'il a un corps en soi de Shetland on s'attend à avoir quelque chose d'un peu plus costaud mais Golden qui est de base une jument miniature il y a ça en trop quoi il y a la petite bidouche en trop mais bon je suis contente elle se sent bien elle mange bien donc c'est le principal et ne sachant pas l'hiver qu'on va avoir dans les Vosges peut-être qu'il va faire très très froid et du coup elle, elle va puiser beaucoup plus dans ses réserves donc voilà en soi cette année je dis encore rien mais en fonction de l'hiver qu'on va avoir et comment elle va reprendre l'année prochaine l'été prochain à ce moment-là on va peut-être voilà faire attention aussi donc à la fin je vais avoir trois pintades pour Noël quoi à force mais voilà mais sinon là je viens de regarder elle n'a pas l'air d'avoir des oeufs de mouche donc c'est cool une en moins il y en a déjà deux c'est assez mais bon on va lui faire son petit pensage comme les deux autres et on va lui mettre son petit masque et deux, trois et même pour la toute petite tête de Golden en fait vous voyez ma main la tête de Golden n'est pas fait quoi deux fois ma main ouais à peu près deux fois ma petite main donc à vrai dire elle n'a pas une grosse tête et le masque lui va quand même ou du moins voilà ça lui va déjà un peu mieux que tout ce que j'avais pu tester sur elle et elle est beaucoup moins embêtée par les mouches et ça c'est top oui ma fiffé et niveau oeufs de mouche au final on en a deux, trois mais ça va c'est pas beaucoup allez on retour au parc avec les copains il y a le foin qui t'attend ma fiffé moi oui t'es belle moi oui t'es belle belle je vais essayer de leur attraper une carotte du jardin alors est-ce qu'il y en a une qui va venir facilement ou pas du tout oui ah j'ai les mains bien sales après mais j'ai ma carotte deux petites carottes bon je l'ai par contre je viens de capter regardez-moi celle-ci là je sais pas si elle est aussi grande qu'elle paraît là mais oh non je suis cassée bon je suis contente j'en ai quand même malgré qu'il y en a deux qui sont qui sont pétés les loulous qui veut des bonnes carottes on se retrouve au niveau de ma cellerie car actuellement c'est les heures de pointe et il y a pas mal de circulation donc pour que vous puissiez bien m'entendre je me mets ici mais du coup les trois petits loulous ont été nettoyés ils ont leur masque anti-mouche avec leur anti-parasitaire et là ils sont tranquillement en train de manger leur foin et pour ce qui est des nouvelles depuis fin avril en soi comme je vous avais dit dans la vidéo où j'étais revenue et que je vous avais expliqué mon absence il s'est pas passé énormément de choses pour les poneys ils ont profité du terrain et j'ai essayé de m'en occuper comme je pouvais avec les allers-retours que je faisais mais voilà en soi ils avaient pas fait grand chose ils sont allés dans le terrain de nos voisins ils sont restés à peu près deux mois ils auraient dû rester un tout petit peu plus longtemps sauf que il y a eu un tout petit souci où Miss Gossip a commencé à frotter ses fesses contre le grillage de base moi je voulais qu'on clôture entièrement le terrain juste même avec un seul fil mais pour éviter justement que les poneys se frottent au grillage parce que je savais déjà chez mes parents Gossip le faisait mais le voisin avait dit qu'il y avait pas de soucis que j'avais juste à protéger le potager parce qu'ils ont un potager dans le terrain mais sinon il n'y avait rien d'autre à faire donc c'est ce qu'on avait fait sauf que comme je l'avais dit finalement Gossip s'est frotté les fesses à deux endroits et en fait elle a cassé le fil tendeur du grillage et au bout d'un moment le voisin avait dit on va arrêter là ils vont retourner dans leur terrain parce qu'ils sont en train de défoncer mon grillage je le savais mais bon c'est pas grave on verra l'année prochaine s'ils y retournent et cette fois-ci je mettrais bel et bien un fil protégé mais voilà de base on ne s'attendait pas à avoir constamment cette partie du terrain ça leur a fait du bien ils ont pu avoir pendant plus de deux mois de la bonne herbe et un plus grand espace mais voilà sinon depuis ils n'ont rien fait et là ils sont de nouveau au paddock et au foin mais comme je vous dis c'est pas plus mal qu'ils soient au foin sinon pour ce qui est du changement de parc ils vont quand même partir un peu chez le papa de mon chéri de base je ne savais pas si on allait les emmener mais finalement ça ne leur fera pas trop de mal car ils seront tranquilles ils seront en hauteur il n'y a pas beaucoup de passage là-haut et ils seront loin de la route ça leur fera du bien ils auront également de nouveau de la borne herbe à grignoter là ils ont un petit terrain en dessous de la maison qui les attend on a commencé à faire la clôture on a déjà mis les piquets mon chéri a débroussaillé autour des piquets pour qu'on puisse mettre du coup le fil et ne pas que ça touche l'herbe mais c'est pas encore totalement terminé mais je pense que d'ici la semaine prochaine on va les emmener là-bas ça me fait un petit pincement au coeur parce que vous le savez pendant plusieurs années je n'ai pu m'éponner auprès de moi et le fait de les revoir dans mon jardin de manière un peu égoïste j'ai un peu de mal à les emmener de nouveau ailleurs mais ils seront pas très loin ils seront même pas 5 minutes en voiture je vous montrerai par la suite mais le petit parc a l'air très sympathique mais voilà j'ai un peu de mal mais il faut quand même et bon ils vont peut-être y rester un petit mois 15 jours je sais pas ce sera en fonction de comment ils auront grignoté là-haut et ça permettra également de pouvoir laisser reposer le paddock pour que quand ils reviennent pour l'hiver il y ait un peu plus d'herbe et pas que ça devienne un champ de boue dès le début de la pluie mais sinon voilà en soi qu'est-ce qui s'est passé pour les poneys pas grand chose ils vont très très bien ils ont bien grossi c'est des gros ballons ils sont très heureux de là où ils sont ils s'épanouissent moi je me sens mieux de les avoir tout près de moi et là ils vont partir un tout petit peu plus loin mais pas comme avant où j'étais quand même à 20 minutes de route mais voilà voilà un peu ce qu'il en est au niveau des poneys voilà pour cette petite vidéo petite je ne pense pas je pense qu'elle est quand même bien remplie et je pense que je vais l'arrêter ici en espérant qu'elle vous aura plu et que voilà ça me fait énormément de bien de reprendre les vidéos et de vous repartager mon quotidien et voilà vous montrer un peu ce qui se passe dans ma petite vie de propriétaire donc voilà je vais vous laisser et comme d'habitude je vous dis à la prochaine salut ciao 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 ciao